Spécial Glamour en direct de Beverly Hills, avant de vous proposer notre focus sur l'actrice Olivia Wilde, voici notre classement non officiel des plus belles femmes d'Hollywood. Sous-titrage Société Radio-Canada Les 25 ans qui se définit comme une blonde intelligente auraient pu mal tourner et devenir journaliste comme son père, sa mère et ses grands-parents. Mais Olivia a très vite goûté au théâtre et c'est finalement vers la comédie qu'elle s'est dirigée, même si elle continue à ce jour de s'intéresser de près à la politique. Et là, elle se définit comme une démocrate de gauche. Olivia, qui reste un des personnages les plus énigmatiques de la série Doctor House, tente depuis plusieurs années une carrière ciné. Aperçu dans la comédie l'an 1 des débuts difficiles, un titre prémonitoire, il lui faudra probablement une année de plus avant de pouvoir faire sa transition. Ce sera, selon les fans, le film Tron, l'héritage, la suite du classique, prévu pour sortir en décembre prochain. Un film qui lui permettra enfin d'avoir la visibilité qu'elle mérite. C'est tellement excitant d'être sur la crée de cette épreuve de technologie. Je suis totalement fascinée par chaque partie de ça et très prouvé d'être une partie de ça. Je voudrais que nous puissions briser sur tout ce que nous faisons dans le film. Je le fais vraiment, c'est sur le tip de ma tongue. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas, et c'est toujours mieux au final, parce que nous allons surprendre tout le monde l'année prochaine. Et Valangoria et Madonna qui parlent de mariage. Et Valangoria, toujours elle, qui envisage déjà sa reconversion, son après Desperate Housewives. Et enfin, Sharon Stone qui refait surface, mais à la télévision, ce sont les toutes dernières news de nos divas hollywoodiennes. Imaginez une soirée entre Desperate Housewives, mais pendant laquelle personne n'évoque le feuilleton. Il s'agit là d'une vraie soirée entre copines, venues féliciter une des leurs pour le lancement de son nouveau parfum. Dans ce cas, il s'agit du parfum Eva, créé par Eva Valangoria. Et pour tester le produit, nous avons fait appel à Terry Hatcher. Parfum citronné avec une pointe de centaure florale, Eva Valangoria vaut lui mettre un maximum d'elle-même dans ce nouveau produit, c'est-à-dire... Eva, encore elle, décidément sur tous les fronts, est allée inaugurer la nouvelle émission produite par le comédien Jerry Seinfeld. Le concept étant un peu plus simple, un couple qui se déchire, un panel de célébrités étudie le cas étrange en faveur du mari ou de la femme. Mais c'est au moment où Madonna est apparue dans le panel que les critiques ont hurlé. Madonna, disent-ils, n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler le meilleur exemple du couple qui dure. Marriage Reef, c'est le nom de cette émission, a pourtant été renouvelée pour une deuxième saison. Sharon Stone, enfin, en guest star dans New York, unité spéciale, elle joue une femme de loi, ancienne flic, devenue procureure, un rôle qui, selon l'actrice, a une valeur plus que sentimentale. Mon père a juste passé, et ils m'ont appelé et m'ont dit, vous savez, nous sommes pensés de donner ce personnage un nom non-gender-specific. Et donc, nous avons passé les noms et pensé sur ce nom qu'on veut dire le personnage, et nous sommes pensés de parler le personnage Joe. Et mon cœur s'arrêté parce que c'était mon père, et j'ai pensé, oh, ok, alright. Ce n'est pas la première fois que l'actrice apparaît dans un feuilleton, mais cette fois, elle a signé pour quatre épisodes, en attendant de la voir au cinéma dans la suite de Largo Itch. Depuis Rodeo Drive, ainsi s'achève notre spécial glamour avec, je vous le rappelle, la sortie mondiale de Sex and the City, numéro 2. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actu in situ depuis l'autre quartier célèbre de Los Angeles, un quartier qui s'appelle Hollywood. Ciao ! Sous-titrage ST' 501